Générique Bonsoir Nathalie Saint-Cricq, bonsoir Eric Brunet. Donc d'abord, la situation du candidat de la droite, je vais vous demander si vous croyez au nouveau François Fillon, celui qui se met à parler comme Nicolas Sarkozy, mais c'est un Fillon dont on sait depuis ce matin qu'il traînera jusqu'à la présidentielle, la menace de poursuite en justice, puisque le parquet financier a écarté ce matin l'hypothèse de classer sans suite les dossiers d'emploi présumés fictifs révélés par le canard enchaîné. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que c'est supportable pour un candidat de premier plan à la présidentielle ? Nathalie Saint-Cricq. Et lui, il a l'air de le supporter très bien. Très bien. Très bien. De le supporter en tout cas, puisqu'il a dit qu'il se remettrait simplement au suffrage des électeurs, c'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, il veut aller jusqu'au bout. Alors peut-être que c'est dur à vivre, mais il a fait un choix, c'est clair, c'est de tenir, de tenir, de tenir. C'est supportable, Eric Brunet ? C'est tenir ou mourir, politiquement, parce que... Il n'a pas le choix, quoi. C'est tellement inédit dans la vie politique française. J'ai le sentiment de vivre, sur le plan de la politique intérieure, un truc que je n'ai jamais vécu jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de modélisation. Je ne peux pas, pour vous répondre, m'inspirer d'un truc que nous aurions vécu il y a quelques années. C'est pour... D'ailleurs, ce cataclysme pour la droite française et pour les électrices et les électeurs de droite, qui sont complètement grouillis, qui, à 8h du matin, détestent le parquet national financier, à 9h30 du matin, les journalistes, et puis à 11h, disent, fillons, quel salaud, l'électrice et l'électeur de droite est complètement perdu. Donc, aujourd'hui, je suis totalement désemparé. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas. Comme vous animez, justement, une émission interactive sur RMC, Eric Brunet, vous entendez ces électeurs de droite qui se sont définitivement détournés, qui ne veulent plus en entendre parler de François Fillon. Vous les avez en ligne ? Oui, alors, il y a ceux qui... Alors, c'est très marrant. Il y a ceux qui vous disent, plus jamais, c'est inaccessible, c'est pas possible. Regardez la Scandinavie. Regardez, souvenez-vous, un Premier ministre qui avait acheté des couches et une tablette de Toblerone. Oui, c'est la barre de Toblerone. C'était plus complexe que ça. On sort cet exemple-là. Et puis après, vous avez ceux qui sont, au contraire, renforcés dans leur conviction parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très agaçant. Moi, je suis convaincu qu'en marge de cette histoire, il y a le vrai problème de l'emploi fictif. Mais à cause de ça, il y a quand même un truc qui procède de l'acharnement et qui est un peu dégoûtant, moi, qui, personnellement, me navre un peu. À la part de qui ? Des journalistes, du suivisme moutonnier des journalistes qui ne se posent pas. Une deuxième question qu'ils pourraient se poser, c'est le séquençage, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, d'où ça vient. Donc, les journalistes devraient arrêter de poser des questions ? Non, non, je pense qu'il y a deux questions dans l'affaire Fillon. Il y a un, est-ce que Pénélope Fillon a vraiment eu un an positif ? C'est la question numéro un. La question A, elle est essentielle. Et à côté de ça, pourquoi est-ce que... Puisque ça touche quand même au projet d'alternance démocratique de la France, c'est pas rien, enfin, les conséquences sont quand même pas anodines. Donc, on peut être à tout... Et d'un candidat qui avait fait de l'éthique, de l'honnêteté et de l'exemplarité, l'un des axes forts, l'un des fils rouges de sa campagne. Vous avez entièrement raison. Mais pour autant, nous qui avons une presse tellement sophistiquée, des enquêteurs tellement remarquables, des investigateurs de talent, pourquoi est-ce que ces investigateurs de talent ne pourraient pas se poser aussi la question B ? La question B, c'est ce séquençage, cette affaire, ça arrive... Les responsables du Canard Enchaîné se sont expliqués à deux reprises, sur les plateaux de télévision, y compris sur BFM, et dans leur journal, sur quelle a été la chronologie de l'enquête, comment ils ont été amenés à s'intéresser au patrimoine. Vous ne les croyez pas, vos confrères du Canard ? Non, non, mais c'est pas ça, mais... On ne va pas relancer le débat. Non, non, mais il y a un débat, et puis il y a aussi un débat, pardon, autour du parquet national financier. Cette magistrate, Mme Oulette, a été nommée par Christiane Taubira. On peut imaginer aussi quelle est sa part de subjectivité. S'agit-il d'un parquet politique ? S'agit-il d'une décision qui contient en elle-même un peu de subjectivité politique ? C'est nommée par Christiane Taubira, qui est plus au pouvoir et qui n'a plus de compte à rendre. Est-ce qu'on peut aussi se poser cette question ? Mais c'est bien pour ça qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une remobilisation, dans quelques semaines, de l'électorat de François Fillon, qui dans un premier temps a été dégoûté, dans un second temps a été furieux, en colère contre lui, mais qui peut-être se dit, « Acharnement des médias », et d'une certaine manière tu relais cette idée-là, « On va nous voler notre victoire », avec en plus une campagne qui se droitise, comme on l'a vu hier soir avec François Fillon, ou qui se barouinisent aussi, puisque manifestement il y a une sorte de couple qui est en train de... Ça devient un verbe ! Et on ne peut pas exclure que l'électorat de droite, à dernier moment, se dise « On ne va pas nous cliquer notre... » Non, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser. Vous avez fait qu'il y a votre journal cette semaine ? Oui, j'entends bien. C'est la une. Il y a 15 pages à l'intérieur sur... Non, mais j'entends bien. Mais d'abord, je ne suis pas à Valeurs Actuelles, j'y ai une tribune. Et la deuxième chose... Il y a un complot ? Non ! Ah, voilà. Non, mais attention, depuis qu'un timbré a dit « Elvis Presley est toujours vivant », le mot « complot » est devenu... Mais dans la vie, quand deux personnes s'entendent sur le dos d'une troisième, ça s'appelle un complot. Et il y aura toujours des complots en France. Donc je sais bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire complot, mais parfois, des complots, il y en a. S'il y a des complotistes, ce ne sont pas eux qui ont signé des contrats pour Pénélope Fillon, on est d'accord ? On est d'accord ! Il y a le message et le messager. Soyons curieux et investiguons dans tous les axes. Les faits restent. Comment relancer une campagne que beaucoup, dans son camp, jugent impossible en la réorientant sur la sécurité et sur l'identité ? C'est du moins, on l'a vu hier soir, la réponse choisie par François Fillon extraite son discours de Compiègne. Quand la guérilla urbaine menace, il faut poser des mots sur les choses. Un casseur n'est pas un adolescent frustré. C'est un casseur. Un délinquant n'est pas un mineur qui se cherche. C'est un délinquant. Les excités en cagoule qui caillassent les pompiers ne sont pas des rebelles, ce sont des voyous. Ouvrons les yeux. Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Sarkozy sort de ce corps. Oui, ils ont déjeuné ensemble, donc on peut imaginer qu'ils ne sont pas parlé simplement broderie et qu'il lui a donné un certain nombre de conseils. Et puis qu'est-ce qui... Voilà, ça fédère les troupes de droite quand on sort ce genre de choses. C'est assez classique. Il y a le complot des médias, ça on l'a vu tout à l'heure, et puis à redroitiser et puis faire de la sécurité. Ça marche toujours. Et d'une certaine manière, c'est assez efficace. Est-ce que ça détourne temporairement jusqu'au prochain événement ? L'attention. L'attention. Et puis les gens de droite peuvent se dire, ah ben finalement, il a bien raison, on ne va pas aller vers Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Et ça peut... On peut dire, finalement, on va lui pardonner ce qu'il a fait. Est-ce que ça peut marcher, Éric Brunet ? D'accord. Non, non, mais moi je suis terrassé par cette vieille ficelle. Parce que, sincèrement, ce qui nous fiche complètement de Fillon, ce qui était exaltant, c'est qu'il y avait simplement, pour la première fois depuis 70 ans en France, un type un peu réformateur qui voulait réduire le périmètre de l'État. Bon, ça c'était nouveau. La vraie subversion, la vraie transgression, c'était Fillon, c'était sur ses idées. Bon, eh bien, il essaie de s'en sortir. C'est-à-dire, hier soir, il n'en était quasiment pas. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et ça, c'est triste. Donc, est-ce que ce candidat affaibli va forcément devoir en rabattre sur une partie de son projet ? On a vu, donc, vous y faisiez allusion, François Barouin, hier soir, ici même, et ce matin, sur France Inter, repeindre le programme de François Fillon, juste à nos plafonds, les fonctionnaires, les codificités territoriales, la TVA, le cumul des mandats. Bah écoutez, il est sous surveillance, il est sous surveillance, manifestement. Sous tutelle. Sous tutelle, alors c'est au curatel, je ne sais pas quel est le table qu'il faut employer. Mais manifestement, il doit faire avec un certain nombre de petits jeunes. Enfin, des petits jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça. Mais tout ce qu'on appelle les quinquas sarkozistes, de manière à l'enserrer. Alors, je n'étais pas au déjeuner, là, je le regrette, hier, à celui d'hier. Mais manifestement, Nicolas Sarkozy, traité dans le monde aujourd'hui de Don Vitor Corleone, c'est-à-dire le parrain qui revient et qui gère les choses, a mis un certain nombre de conditions, lui a donné des conseils, il lui a dit de faire avec ces petits jeunes s'il voulait tenir. Et de toute façon, d'une certaine manière, si Fillon veut continuer, je ne sais pas s'il pourra, ou si ça sera bien, même une fois s'il est élu. Mais en tout cas, il est obligé d'en passer par là, d'avoir une espèce. Et puis lui, il n'est pas à plus mettre chez lui. – Les perspectives ne sont pas réjouissantes. Bon, moi, je suis toujours grogui. C'est mon positionnement ce soir, je suis grogui. – Alors, on va faire un point, donc, à J-66, un regard sur un sondage important, important, particulièrement important, parce que c'est le plus grand terrain, comme on dit, c'est l'enquête Ipsos-Sevipof pour Le Monde, qui est faite sur un panel de 15 000 personnes. Donc, il a une fiabilité particulière. On a mis des fourchettes, parce qu'il y a l'hypothèse de la candidature de François Bayrou, qui se prononcera la semaine prochaine, ou sans François Bayrou. Marine Le Pen est à entre 25 et 26 %, avec un niveau de certitude de vote de ses électeurs qui est particulièrement élevé. Il y a trois quarts de ceux qui ont l'intention de voter pour elle qui sont certains d'y aller. Emmanuel Macron en numéro 2, 20-23, avec là une certitude beaucoup plus faible. – Ça bouge, ça peut bouger chez lui. – 38-39, ça peut bouger. François Fillon, il a perdu pratiquement 10 points en un mois. Il est aujourd'hui autour de 18. Benoît Hamon, premier candidat de gauche devant Jean-Luc Mélenchon, et François Bayrou, on le voit à entre 5 et 6 %. Marine Le Pen, d'abord. – Marine Le Pen, on l'a annoncé depuis un certain temps, elle progresse gentiment, et elle-même se flatte, enfin, elle dit partout qu'elle n'a même pas besoin de bouger, que les choses viennent spontanément. Alors, ce qui est intéressant, vous le disiez, c'est ce que dit aussi Brice Tinturier, le patron d'Ipsos, qui dit que c'est vraiment chez elle que les gens ont décidé de voter pour elle, et que rien ne pourra changer. Donc elle a effectivement, comme on dit, pour elle tout va bien. Alors après, il y a quelque chose qui est en train de sortir partout dans toute la classe politique aujourd'hui, c'est, on disait le plafond de verre, elle se dit, finalement, elle est tellement en forme. Si Fillon se dégringole, si Emmanuel Macron, la fameuse bulle, ne tient pas, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et c'est nouveau dans le débat politique, c'est-à-dire que... – C'est vraiment nouveau ? – Non, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire qu'on se faisait peur, ou qu'un certain nombre de personnes se faisaient peur, ou utilisaient Marine Le Pen à des fins stratégiques. Là, manifestement, certains, y compris François Hollande, se disent que c'est quelque chose qui n'est pas totalement inenvisageable, et à mon avis, c'est ça le tournant qu'on peut avoir constaté actuellement. – Pour elle, tout va bien, et en même temps, 25-26%, ça fait pas loin de 10 ans aussi que le Front National est situé à ces niveaux d'intention de vote là, Éric Brunet. Est-ce que ce n'est pas plutôt ses adversaires qui sont plus faibles face à un Front National qui est à peu près toujours fort au même niveau ? – Morcellisation, quand même, c'est vrai, vous avez raison, de la vie politique, c'est vrai, mais elle est le premier bloc dans les intentions de vote. Beaucoup de gens disent qu'en réalité, vous savez, quand les instituts de sondage interrogent les gens, ça a toujours été, les électeurs du Front National potentiels, parfois, cachent, dissimulent, camouflent leurs intentions de vote. Personnellement, peut-être, je l'imagine plutôt autour de 30%, quoi qu'il en soit. – Le gros truc, à mon avis, c'est le remplacement, le grand remplacement du parti de droite, classique, gaulliste, UMP, républicain, par le Front National, c'est ce qui se joue, et c'est ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le Front National est en train de devenir la droite française. Le Front National est en train de devenir le parti conservateur de la France. – C'est le rêve des Le Pen. – Oui, mais c'est en train de s'opérer. Vous imaginez, on est en train de prendre l'habitude d'un parti des Républicains en dessous de 20% dans les intentions de vote. – À cause de l'attitude de François Fillon, je veux dire, il y a un mois, on disait, il est capable d'être devant. Il se trouve qu'il y a eu une succession de choses inenvisageables. – Et dans la machine à perdre, effectivement, l'affaire Fillon fait partie de cette espèce de machine à perdre, de cette espèce d'alignement des astres favorables à Marine Le Pen. – Il y en a une du Parisien, tout va bien. – Oui, mais tout va bien. – Tout va bien pour elle. Emmanuel Macron, deuxième pour l'instant dans les sondages, avec cet événement qualifié tout à l'heure de bourde par Anne-Élisabeth Lemoyne, – Je ne suis pas certain, mais on va en débattre. – Première bourde. – Je ne suis pas certain. Enfin, il est allé en Algérie avec l'idée de rassembler des mémoires éparses. C'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises sur ces sujets-là. Et il a tenu ce propos sur la colonisation en général à une radio algérienne. On l'écoute. – La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. – Éric Brunet, est-ce que vous vous souvenez du tollé provoqué par l'usage du mot crime par Nicolas Sarkozy en Algérie à propos de la colonisation ? – Oui, je me souviens. – Ça avait fait un charivari incroyable à droite. Alors là, est-ce que c'est mérité les critiques contre Emmanuel Macron ? – C'est un exercice très compliqué parce que… Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un dossier tellement idéologique, la colonisation, la décolonisation. Chacun a sa lecture des événements. – Avec des clientèles aussi. – Avec des clientèles, les pieds noirs, 4 millions de pieds noirs, leurs enfants, leurs descendants en France. Les Français originaires du monde arabe qui, eux, sont très sensibles sur la question. Les Français eux-mêmes, plutôt de droite, qui en ont marre de la repentance. C'est mon Dieu que je les comprends. Et puis la lecture un peu idéologisée de la colonisation qui est un peu caricaturale, il faut bien le dire, la colonisation française, il faudrait peut-être la lire avec un peu plus de nuances que l'ont fait les manuels d'histoire jusqu'à présent. Bon, tout ça pour dire qu'il est allé sur un terrain hyper glissant, qu'il a fait une petite gaffe, enfin une grosse gaffe, parce que ce n'est pas un crime contre l'humanité, certes. – Juridiquement, ça n'a pas de sens. – Oui, juridiquement, ça n'a pas de sens. Honnêtement, je trouve le procès un peu exagéré. Quand on dit que c'est la première caf, la première bévue de Macron, honnêtement, pour moi, ce n'est pas une tragédie universelle. – Non, mais ce n'est pas une tragédie, simplement une bourde, oui, sans aucun doute. Parce qu'on n'est pas dans un colloque à la Sorbonne sur l'histoire de l'Algérie et la colonisation. Auquel cas, ce qu'il revendique aujourd'hui, c'est-à-dire une pensée complexe, aurait pu être exprimée. Là, c'est une pensée qui est certes complexe, mais qui est résumée in fine dans les radios à la télé, où il y a le mot « crime contre l'humanité » qui renvoie quand même à la Shoah. Il y a une façon de se présenter des excuses en Algérie. C'est-à-dire que quand François Hollande… – Ça, effectivement, c'est un pas supplémentaire par rapport à ce que Hollande et Sarkozy ont fait. Alors, effectivement, quand le buzz ou le brouhaha médiatique arrivera dans la tête des gens, il réussit, peut-être parce que c'est un exercice de réconcilier tout le monde, les Algériens, les harkis, les pieds noirs, les gens de gauche, les antiracistes, la manif… – Oui, dans les collègues de Love cette semaine, où il dit qu'on a humilié… – Elle a toute la partie de la France qui est… – Oui, absolument. – Peut-être que l'exercice subtil, extrêmement intellectuellement périlleux d'Emmanuel Macron, n'est pas très efficace. Et j'en veux pour preuve qu'il a rectifié le tir dans une vidéo postée sur Facebook tout à l'heure, dans une interview sur RTL, en ne disant plus « crime contre l'humanité », mais « crime contre l'humain », et en expliquant que finalement, il voulait parler aux anciens militaires, aux harkis, à tout le monde. – À tout le monde. – Voilà, donc à force de parler à tout le monde, on parle à personne. Donc Bourde, pour moi, oui, ce n'est pas le drame de l'année non plus, parce que probablement c'est un sujet idéologique. – Mais c'est un petit pas trop dans une campagne qui pour l'instant… – Mais si c'est le symptôme d'un grand écart permanent, ça risque d'être problématique dans les jours qui viennent. – Cela dit, pour être honnête, vous avez passé l'extrait dans sa totalité, c'est bien, la deuxième partie est sacrément iconoclaste. – Absolument. – Quand on y pense, en ce moment, il y avait des gens, des Algériens, qui regardaient cette vidéo, qui l'entendaient à la télévision, il y a des Français d'origine algérienne qui ont regardé ça, il dit oui quand même, la France a amené les droits de l'homme en Algérie, mais simplement oublier de dire, mais juste ça, c'est déjà une lecture un peu iconoclaste de la colonisation, pardon, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que chacun sait que, voilà, Jules Ferry, même Blum, plus tard, Jean Jaurès, ont été favorables, d'une certaine façon, aux faits coloniales sur le thème, on amène les lumières, on amène, et donc il le rappelle, et ça, c'est quand même, Chirac n'aurait pas osé dire un truc pareil, vous voyez. – Merci beaucoup, vous restez avec nous, on va parler maintenant.